One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. The New God Phoenix is made by Action Toys, and we can say that in terms of quality, we are very close to a Soul of Shogo King, so that's only the best. For those who don't know the New God Phoenix, it is simply the second vehicle, after the first vehicle was destroyed by a kind of robot-pulpe. It is a Japanese series, that we know all, at least some of my generation, the famous series Kagaru Ninja Tai Gachaman, known also by the name of Gachaman, which means, in its literal translation, the team of scientists. scientific series, a series broadcasted in Japan in 1972, which imposed some bases to become the Live Super Sentai, which was then adapted by the Americans in 1978. This series is, of course, known at the name of The Bataille des Planètes. The G, figurant sur leur symbol, sur leur tenue, is used, among others, to signify the Force G. This series was published quite a long time after, in the end of the 1970s, in the series Jeunesse Cult for a whole generation, a savoir Les Visiteurs du Mercredi. Petite chose à savoir avant d'entamer donc les hostilités, c'est que donc sur les 105 épisodes initiaux, qui étaient donc diffusés en Japon, au Japon du moins, seuls 85 de ces 105 épisodes ont été adaptés par les Etats-Unis, et chez nous seulement 65 épisodes ont été diffusés et traduits. Voilà, la série a malheureusement, une fois passé dans les mains des Américains, donc fait objet de nombreuses censures, à cause notamment de certaines scènes violentes, de grossièreté, etc, etc. Et donc à savoir également, pour ceux qui ne seraient pas au courant, que donc pour surfer sur la vague du succès de Star Wars, les Etats-Unis ont introduit le fameux robot Cesar Cet, qui à la base n'existe absolument pas dans le dessin animé japonais. Ça permettait de combler un petit peu les vides, puisque chaque épisode donc était quand même assez censuré, et donc ça comblait les vides et ça permettait en tout cas de résumer plus ou moins donc les scènes qui avaient été supprimées. Donc ce fameux Cesar Cet qui ressemble étrangement au robot R2-D2 dans Star Wars, assisté par son robot chien Unnonos-1 et de Cinq-Sibel-5, afin d'introduire donc des parties aussi comiques au dessin animé. Donc je crois qu'on a fait un petit peu le tour, On va pouvoir donc s'attarder dès à présent donc sur la découverte de ce fameux New God Phoenix. Allez, c'est parti les amis ! Plus brillant que le vif argent ! Non, 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 stop là, vous gâchez tout les mecs, allez, dégagez ! Bon bah ok, bon bah, que dire, bonne vidéo les mecs ! Bon bah, tout à l'heure, on veut même plus de nous maintenant ! Ouais, pourtant on chante bien ! Allez, tchuss ! Et voici tout de suite un aperçu de la boîte absolument magnifique, là encore, donc, digne de ce que pourrait nous faire, donc, une édition Soul of Shogo King, voilà, le New God Phoenix, boîte avec, comme vous pouvez le constater, une couverture tout autour, sur la tranche latérale droite, nous retrouvons, voilà, quelques gimmicks, sur la tranche latérale gauche, voilà, quelques possibilités également, donc, avec le mode avion, au dos, rien du tout, sur le dessus, donc, la petite avion, estampille, donc, qui garantit l'authenticité, de, voilà, du jouet, et puis, donc, le fabricant Action Toys, voilà, un fabricant, donc, basé sur Hong Kong, voilà, donc, de cette super série, hein, créée par Tatsuo Yoshida, connu aussi, entre autres, alors, je ne vais pas tout vous évoquer, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose de, de plutôt très vieux, très ancien, mais connu aussi, donc, pour la série et le manga Speed Racer, et ce fameux, et fabuleux générique inoubliable, donc, interprété par le grand Michel Barouille, et non pas par le 2 Citrouilles que vous avez vu juste avant. En termes de contenu, nous retrouvons une notice plutôt succincte, et deux petits, deux petites pièces, ici, qui sont tout simplement des cage-vis, voilà, que je laisse, hein, je laisserai, donc, le plaisir à, à mon ami Yanis de s'occuper de ça, donc, qui sont des cage-vis, hein, vraiment, pour masquer tout type d'aspérité, ou de vis visibles sur la carlingue, et ça, c'est quand même vachement bien pensé, ça fait bien plaisir, preuve également, donc, de qualité et de soucis du détail. Et nous avons également le site internet du fabricant, du fabricant original de ce jouet, donc, qui est Artstorm, voilà, Artstorm, basé au Japon. Alors, je vous ai parlé de Chine, tout simplement, parce que, euh, c'est distribué, donc, par le groupe, le distributeur, donc, Action Toy, à Hong Kong, mais, à la base, donc, le jouet est vraiment japonais, là encore, preuve de qualité, comme pour les jouets Soul of Shogo King. Et toujours parmi les accessoires, nous retrouvons, juste ici, un socle d'excellente qualité, qui a été lesté à l'intérieur, donc, voilà, qui vous garantit vraiment une stabilité optimum, avec, donc, ici, le G pour la force G, ou Gatchaman, voilà, avec de jolies gravures, légèrement en relief, on le sent au toucher, le socle est plutôt très beau, très lourd, comme je vous le disais, robuste, nous avons ici, donc, la mâchoire de fixation, pour y placer le New God Phoenix, et, petite chose aussi, qui est très appréciable, c'est que, vous voyez, vous avez, juste ici, une petite vis, en acier, donc, qui permet, tout simplement, de pouvoir déloquer, de façon, à ce que vous puissiez orienter, voilà, le support, dans le sens que vous voulez, pour donner un effet de vol, ou de décollage, ou d'altitude, au vaisseau, et lorsque vous avez choisi votre position, il vous suffit, tout simplement, donc, de revisser, voilà, de façon à loquer, au maximum, voilà, la stabilité, de la mâchoire de fixation, voilà, vraiment très très beau, et très très réussi aussi, comme socle, le genre de choses, donc, qu'on aime beaucoup, et qui, dans une vitrine aussi, voilà, a tout à fait sa place, et fait son effet. Et avant, donc, de continuer les présentations, du New God Phoenix, petite présentation, petit topo, alors, je vais essayer d'être le plus bref possible, sur cette série, pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense, vous êtes quand même assez nombreux, surtout, pour les nouvelles générations, donc, qu'est-ce que la bataille des planètes, bah, tout simplement, donc, ce sont 5 adolescents, on reste dans le concept, un petit peu, justement, du Super Sentai, qui constitue, donc, la force OG, commandée par le professeur Cavalier, une sorte de chef, un peu patriarche, comme on peut voir, dans Mazinger, Great Mazinger, ou Goldorak, donc, réunis, donc, pour lutter contre les forces du mal, de la planète Spectra, dirigée par le super vilain Zoltar, donc, parmi ces 5 adolescents, on y retrouve donc, Marc, en français, bien entendu, qui est le leader, nous retrouvons également, Thierry, son second, nous retrouvons, Princesse, nous retrouvons, Kipo, voilà, je vais y arriver, Kipo, donc, qui lui, est le cadet de la team, il a à peu près 10, 11 ans, et puis, nous avons également, donc, allumettes, voilà, le gros costaud et gros gourmand de la bande, voilà pour le petit topo, et maintenant, bien entendu, on va pouvoir passer au petit God Phoenix, à lui-même, yeah, et petit 360 à présent, donc, de cette merveille, de cette splendeur, alors certes, j'ai une grosse préférence, pour le premier God Phoenix, qui avait quand même, un look plus agressif, plus menaçant, celui-ci, n'empêche qu'il a quand même, voilà, il vous a de la gueule, j'adore aussi, donc, la fidélité, bien entendu, par rapport au dessin animé de l'époque, mais également, donc, au jouet original, qui était fabriqué par Poppy, voilà, on retrouve vraiment, tous les aspects, qui font de ce véhicule, vraiment, une pièce de collection, à part entière, remarquez au passage, les couleurs, glossy, blanche, rouge, bleu, du bleu ciel, plein de petits détails, ici et là, donc, on va revenir, on va s'attarder un petit peu, dessus tout à l'heure, avec, donc, voilà, cet avant, ce cockpit, donc, en forme de tête d'aigle, voilà, absolument superbe, et sachez également, donc, pour petite anecdote, que cette série animée, a grandement inspiré, la série Super Sentai Jetman, je vous rappelle, donc, que j'ai eu l'occasion, de vous présenter, il y a peu, les deux super mini plats, du Jetto Ikarutsu, et du Jetto Garuda, voilà, donc, qu'est-ce qu'on retrouve, dans ces similitudes, bah, tout simplement, donc, les personnages, oiseaux, entre guillemets, donc, qui usent, justement, de ses capacités uniques, le mode vaisseau, donc, vaisseau combiné, pour le Jetman, donc, le Ikarutsu Aken, qui, tout comme le New God Phoenix, peut voler, à une vitesse supersonique, et s'embraser, donc, pour mettre à mal leurs ennemis, et puis, n'oublions pas, également, donc, les tenues et vaisseaux, donc, chaque vaisseau, donc, correspond, chaque mini véhicule, correspond à une figurine, et là, on retrouve également, donc, bah, tout simplement, les mêmes similitudes, avec la série Jetman, à savoir, que nous avons, donc, un aigle, nous avons un condor, le cygne, l'hirondelle, et le hibou, voilà, rien que ça, donc, aussi, un très bel hommage, donc, de Jetman, donc, par rapport au New God Phoenix, alors, concernant les finitions et détails, la première chose, tout de suite, qui me vient à l'esprit, quand je l'ai en main, c'est le poids, le poids de la bête, qui est conçu principalement, hormis, certains points d'articulation, mais une grosse partie de la carlingue du fuselage, est en métal, métal très, très lourd, donc, voilà, une fois qu'on a ça en main, on voit tout de suite, que c'est pas, c'est pas un simple jouet, au niveau des détails, regardez-moi un peu ce visage, voilà, absolument sensationnel, tout en glossie, les yeux, le regard, voilà, les petites flammes, les petites plumes sur le côté, tous les petits détails, donc, de sculpture, et de moulure, que ce soit, donc, au-dessus, ou sur les côtés, vraiment, un soin entier a été apporté, à ce véhicule, voilà, nous avons également, nous avons également, du silver, pour, voilà, pour ces parties-là, de côté, voilà ce que ça donne, de dos, avec, donc, les réacteurs, les propulseurs, là encore, très, très bien réalisé, voilà, il n'y a pas un endroit, où on regarde, où la pièce a été délaissée, on a vraiment de superbes finitions partout, regardez également, donc, au niveau de l'under carriage, là encore, c'est propre, net, voilà, pas grand chose de négatif à dire, alors, je vais pousser, dans un premier temps, donc, le socle, au niveau des gimmicks, pas grand chose, j'aurais aimé avoir quelques petites armes, si elle est là, ce n'est pas le cas, mais bon, voilà, c'était pas, apparemment, donc, le but souhaité, par les créateurs de la pièce, par contre, nous avons quand même, si vous voulez, le placer, donc, hors, le display fourni avec, donc, nous avons quand même, voilà, les trains d'atterrissage, regardez-moi ça, avec, donc, un petit vérin réellement fonctionnel, nous avons également, donc, les trains d'atterrissage, latéraux, hop, comme ceci, et comme cela, regardez également, au passage, les finitions apportées, là encore, donc, du silver, avec tous les contours, dans un noir mat, voilà, du plus bel effet, et vous pouvez, donc, voilà, positionner votre, New God Phoenix, voilà, dans son mode, dit, atterrissage, voilà, absolument superbe, ça ne paye pas de mine, mais c'est extrêmement bien fait, très bien pensé, voilà, avec les petites roulettes, ici, et à l'avant, on aperçoit même, ici, les petits, les petits, enjoliveurs, des pneus, donc, vraiment très, très réussi, tout ce, voilà, tout rentre et sort, de façon admirable, tout est bien masqué, et là, donc, seule cette pièce-là, est à manipuler, vraiment précautionneusement, puisque le, voilà, le bras du vérin, est quand même, assez fin, donc, on le manipule, tout doucement, et voilà, donc, concernant, le New God Phoenix, et, donc, ses finitions générales, on va pouvoir s'attaquer, à présent, donc, aux 5 mini véhicules, donc, véhicules, qui, comme je vous le disais, correspondent à chacun, donc, des membres de l'équipe, alors, je mets ce petit paire de côté, et nous allons passer, tout de suite, donc, à la découverte, des 5 mini véhicules, et voilà, donc, un zoom, sur les 5 petits, les mini véhicules, pardon, qui, comme vous pouvez le constater, sont vraiment très très petits, là encore, très fidèles aux jouets poppy, à la différence près, c'est que ceux-ci sont entièrement peints, et non monochrome, peints également, donc, aux couleurs, de la série animée, voilà, c'est juste super, pour des pièces aussi petites, le souci du détail, est vraiment spectaculaire, donc, je vais reprendre, une vue générale, mais pas trop, histoire de vous les montrer, donc, un par un, hop, je pousse ça, alors, nous commençons, donc, en toute logique, alors, j'ai fait une mise au point, je ne sais pas si ça va bien passer, au vu de la petitesse de ces pièces, nous avons tout d'abord, donc, le Eagle Sharp, piloté par Mark, voilà, donc, qui représente l'aigle, et remarquez, vraiment, voilà, les détails à la peinture, du jaune, un cockpit bleu, ciel entouré de blanc, voilà, les finitions sont extrêmement réussies, un excellent boulot de réaliser, pour une si petite pièce, là encore, on est vraiment, on est vraiment dans un level de finition, comme je le disais, proche d'un seul off-show goking, là, franchement, pour le coup, c'est, voilà, le travail est vraiment magnifique, on poursuit avec le Condor Attaqueur, piloté par Thierry, et comme l'indique son nom, il s'agit donc d'un Condor, et là, c'est une sorte de voiture de sport, voilà, voiture de compétition, c'était pour moi, donc, le plus beau véhicule, avec, pardon, avec celui de Kipo, et puis, j'aimais bien aussi celui d'allumette, c'était pour moi, voilà, le véhicule le plus réussi, là encore, vous pouvez remarquer, voilà, les petits détails, de moulures, de sculptures, les touches de peinture, vraiment, voilà, extrêmement fidèles, là encore, du superbe boulot, on poursuit, avec, voilà, la Swan Bike, la moto pilotée par Princess, qui, elle représente le signe, moto que j'avais, j'avais la moto Poppy, à l'époque, avec la figurine en plastique rigide, qui lançait deux missiles, là encore, en termes de finition, on sera d'accord, pas grand chose de négatif à noter, on a même le droit à, du silver, juste ici, voilà, bref, du tonnerre, ensuite, nous avons, le Swallow Helico, piloté, donc, par le plus jeune membre de la team, donc, piloté par Chipo, qui représente, les rondelles, voilà, une sorte de, de croisement, entre un petit jet, et un, une forme un peu, hélicoptère, là encore, de toute beauté, là encore, on avait, on a même, donc, les petits rotors, représentés ici, avec les pâles, en silver, vraiment, du superbe boulot, et on termine par, le Sky Tank, ou Hound Tank, piloté, donc, par allumettes, celui qui pilote, donc, également, le New God Felix, voilà, un gros tank, bien balèze, correspondant vraiment, à son propriétaire, là encore, avec de chouettes détails, les touches de peinture glossy, vraiment, donnent du dynamisme, au jouet, avec les chenilles, ici, là encore, en silver, vraiment, c'est, c'est absolument superbe, voilà, donc, pour la présentation, de ces 5 mini véhicules, et que serait, donc, le New God Phoenix, sans la possibilité, donc, de pouvoir stocker, puisqu'il s'agit, donc, du transporteur principal, de stocker, les mini véhicules, alors, on va commencer, tout d'abord, donc, par l'emplacement, du Eagle Carp, donc, de marque, alors, pour cela, vous prenez cette partie-là, vous la montez, comme ceci, et vous pouvez remarquer, juste ici, que vous avez, là encore, deux vérins, qui fonctionnent, réellement, voilà, ensuite, quand c'est fait, vous rabattez, la tête de l'aigle, comme ceci, vous appuyez, donc, de façon, à bien la caler, et vous en faites, autant, ici, et nous apercevons, donc, juste ici, à l'extrémité, donc, le Eagle Carp, voilà, que je vais essayer, donc, d'extraire, comme ceci, voilà, notre Eagle Carp, donc, qui se loge, ici, petit point négatif, par contre, que j'ai constaté, c'est que, on peut placer les véhicules, mais, disons, qu'il n'est pas vraiment prévu, par le fabricant, de les stocker complètement, parce que, tout simplement, les compartiments sont un peu étroits, sont un peu justes, pour que nous puissions mettre les véhicules, et refermer les compartiments respectifs, donc, voilà, cette présentation-là, est uniquement, donc, si vous souhaitez mettre, donc, le New God Phoenix, dans sa configuration, donc, de déploiement, donc, des véhicules, de chacun des membres, donc, nous avons vu ce qu'il en était, donc, pour le Eagle Carp, nous allons pouvoir passer, donc, au Condor, nous continuons, donc, avec le compartiment, donc, du Condor Attaqueur, de Thierry, alors, pour cela, et je vais retirer, voilà, le New God Phoenix, pour vous montrer, donc, vous prenez, l'aile, de ce côté-là, vous, la déclipsez, en tirant, donc, vers l'extérieur, ensuite, vous pouvez, la relever, hop, comme ceci, et boum, et là, donc, nous avons, le logement, donc, pour le Condor Attaqueur, et comme je vous le disais, vous voyez, là, c'est pareil, le Condor Attaqueur, donc, l'extrémité dépasse, donc, on ne peut pas vraiment, véritablement, le stocker dedans, ou alors, il faut le mettre, voilà, il faut le mettre debout, comme vous voulez, mais bref, voilà, c'est vraiment pas conçu, pour que les véhicules soient stockés, donc, dans le New God Phoenix, dans sa configuration normale, mais voilà, ça vous a quand même, de la gueule, idem, donc, pour le compartiment, de la Swan Bike, donc, de princesse, même chose, vous, tirez, pour déloquer, donc, la partie de l'aile, juste ici, vous, relevez, le tout, et là, donc, nous avons, juste ici, hop là, nous avons, donc, la moto de princesse, même topo, on voit tout de suite, que l'avant, dépasse, voilà, donc, le stockage, de la moto, de princesse, ensuite, nous avons, juste ici, bien caché, la trappe, donc, où, se trouve, le sky tank, alors, je n'ai pas pu positionner, à l'avant, puisque nous avons, donc, le même problème, mais cette fois-ci, en termes d'épaisseur, vous voyez, une fois que, le sky tank, ou, hound tank, est à l'intérieur, il est juste, alors, je rectifie la caméra, il est juste, impossible de refermer, complètement, donc, la trappe, c'est un petit peu dommage, par contre, pour celui-ci, donc, nous avons un petit gimmick, alors, je vous montre, vous avez, un petit poussoir, juste ici, et lorsque vous appuyez dessus, voilà, je vous montre, voilà, vous avez, donc, ce compartiment-là, la trappe, juste ici, qui se soulève, et qui permet, donc, d'éjecter, notre petit tank, ça, c'est plutôt pas mal, j'aurais aimé avoir d'autres gimmicks de ce type, pour les armes, par exemple, pour les autres véhicules, et pourquoi pas, donc, avoir aussi, en plastique translucide jaune, donc, l'effet de flamme qui vient se positionner, sur le New God Phoenix, donc, pour lui donner son aspect enflammé, lorsqu'il veut, traverser, donc, les robots ennemis, pour, voilà, pour mettre un terme définitif, donc, aux méchants, et puis, donc, la dernière trappe, voilà, qui est, elle, prévue pour le véhicule, soit l'eau, hélico, donc, le véhicule de kippo, voilà, vous abaissez cette partie-là, et vous avez, donc, juste ici, voilà, le compartiment, pour le véhicule de kippo, mais là encore, même problème, voilà, ça dépasse, donc, vous ne pourrez pas la refermer complètement, si c'est ce que vous souhaitiez faire, ça, c'est un petit peu dommage, ils auraient pu travailler un petit peu plus la chose, pour qu'on puisse vraiment stocker les pièces, si on ne souhaite pas les exposer, et qu'on ne souhaite surtout éviter de les perdre, donc, voilà, pour ce que j'en pense, sinon, pour le reste, c'est quand même super, et là encore, donc, on retrouve vraiment toutes les capacités, que l'on voyait, donc, dans le dessin animé, ou voire même dans le jouet poppy, et pour conclure, donc, petit 360, de notre Gold Phoenix, dans ce display, voilà, que vous pouvez, donc, exposer ainsi, si vous souhaitez, donc, montrer un petit peu, donc, la scène de largage, des véhicules, voilà, de chacun, de nos héros, voilà, juste, excellentissime, alors, on aperçoit, tout juste, juste ici, donc, le petit Sky Tank, d'allumette, et voilà, donc, pour ce display, vous avez au moins, la possibilité, si vous ne pouvez, malgré le fait, que vous ne puissiez pas, donc, les stocker, comme je vous disais, à l'intérieur, voilà, un petit peu, et je dis encore à nouveau, j'aurais aimé avoir quelques armes, voilà, ou quelques compartiments, qui s'ouvrent, un petit peu, comme c'est le cas, donc, pour la trappe, juste ici, des petites armes cachées, voilà, qui sortent et tout, mais bon, on n'est quand même pas face à un jouet, on est plus dans une pièce de collection, mais je pense que ça aurait été, ça aurait mérité quand même, de figurer, donc, au palmarès, de ce vaisseau, vraiment, pour en faire, juste une pièce exceptionnelle, et aussi, et surtout, pour moi, donc, la flamme translucide, effet, effet aigle embrasé, un peu comme un phoenix, en fait, voilà, qui aurait pu se rajouter, donc, au New God Phoenix, voilà, pour simuler aussi, donc, l'attaque, l'attaque la plus destructrice, de ce vaisseau, voilà, un petit peu, donc, voilà, pour les présentations, de ce New God Phoenix, yes, à noter tout de même, que si vous le souhaitez, il vous est possible, de changer, l'angle, de position, des ailes, voilà, c'est pas grand chose, mais, c'est toujours ça, et, voilà, ça fait quand même, bien plaisir, voilà, un petit peu, donc, pour ce petit bijou, voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève, ma revue du jour, donc, consacrée au sublime, New God Phoenix, du fabricant, Heartstorm, vraiment, une petite pépite, une belle réussite, que j'aimerais avoir, donc, le premier vaisseau, voilà, c'est aussi, voilà, j'aime aussi le premier vaisseau, parce que c'est tout simplement, aussi, le tout premier, que l'on voyait, donc, au début de la série, pendant pas mal d'épisodes, avant qu'il soit détruit, et fasse place à celui-ci, que dire, c'est vraiment, une superbe pièce, malgré quelques petits défauts, comme le manque, de la flamme principale, donc, pour l'effet, un peu de type Phoenix, on va dire, puisque de toute façon, donc, c'est un Phoenix, nous avons, donc, le petit souci, de stockage, pour les véhicules, de façon à les cacher, et à les ranger en même temps, voilà, qui manque à l'appel, ça c'est un petit peu dommage également, mais bon, vous avez vu que pour le display, vous pouvez l'exposer, soit comme ceci, ou soit, en configuration, donc, de, voilà, d'ouverture, des trappes, des différents véhicules, vraiment, une superbe pièce, très bien finie, les petits véhicules, c'est pareil, vous avez vu la précision, la qualité, le soin apporté à l'ensemble, voilà, c'est juste du tonnerre, des peintures glossies, vraiment, pour donner un aspect, vraiment dynamique, au jouet, voilà, de toute beauté, un jouet, bien entendu, que je ne peux que, conseiller aux fans, de la série, les jeunes générations, qui ne connaissent pas, seront peut-être, un peu moins tentés, je présume, et c'est en toute logique, bien entendu, par ce véhicule, mais voilà, une pièce de collection, quand même, à avoir, à posséder, et à exposer, dans sa collection, pour tout fan, sachant aussi, que c'est indirectement, plus ou moins, grâce à cette série, donc, que nous avons eu ensuite, donc, des séries de type, Super Sentai, la série, donc, Gatchaman, il y a quand même, grandement contribué, ne serait-ce que, pour l'hommage, donc, de Jetman, envers ce dessin animé, voilà, je ne continue pas plus loin, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé, du jouet, du dessin animé aussi, si vous avez des souvenirs, de ce dernier, à savoir, qu'il y a eu, donc, pas mal de films aussi, et quelques suites, notamment, donc, dans les années 90, que dire de plus, merci d'avance, bien évidemment, pour tous vos petits bouss bleus, qui sont toujours là, pour m'encourager, et qui font surtout, énormément plaisir, ça voilà, c'est rien de le dire, c'est, voilà, ça fait chaud au cœur, un petit coucou, de bienvenue, aux nouveaux abonnés, donc, venus rejoindre, notre famille, et communauté, de fans, de jouets, robots transformables, dessins animés, donc, des années 70, à nos jours, et comme toujours, plein de gros bisous, aux plus anciens abonnés, qui se reconnaîtront, et qui sont là, toujours là, fidèles au poste, voilà, je vous souhaite donc, une bonne fin de semaine, un bon week-end, amusez-vous bien, au moins, tant que possible, on va essayer de rester objectif, reposez-vous bien, et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, ouais, moi ça m'a donné envie, de rejoindre la team, des Gatchaman, moi aussi, je veux être un super héros, il est, au moins, au moins, au moins, au moins aussi, euh, si je puis me permettre, ouais, qu'est-ce qu'il y a le papi, euh, vous voir, dans la bataille des planètes, non, je suis pas très convaincu, plutôt à la ringueur, dans la bataille des omelettes, dans la bataille des trompettes, dans la bataille des famelettes, dans la bataille des oreillettes, enfin, tout sauf la bataille des planètes, euh, oh les mecs, oh, t'as vu comment on nous a cassé, oh, je sais pas quoi dire, trouve quelque chose, bah, 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 j'ai pas très parti pour le coup, oh, ah ouais, la bataille des famelettes, ça, ça vous va plutôt pas mal, ah, 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 ouais, en gros, il nous prend vraiment pour des losers, ah non, vous êtes des losers, pff, et voilà, I would've waited an eternity for this, it's over, Prime.